salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien que vous êtes bien confinés et que vous êtes en bonne santé en compagnie de tous ceux qui vous sont chers c'est un plaisir de vous retrouver dans ce cours vidéo présenté par la mosquée de fontaine et q à deux enceintes et j'implore allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de tous les bienfaits de ce mois béni amin ya rabbal alami alors comme vous le savez le mois du ramadan c'est le mois de comme son nom l'indique le charles baraka le mois de l'abondance des bienfaits et on sent la miséricorde d'allah subhanahu wa ta'ala on espère profiter de 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 son pardon on va soudain ou à ta'ala vous savez que pendant ce mois ci n'importe quelle bonne action il est il est la récompense est multiplié par 10 par 100 par 700 voire même inestimable comme le jeune pendant ce mois ci pendant ce mois ci des âmes qui ont été destiné à l'enfer sont sauvés et ça chaque jour des invocations sont exaucées subhanallah c'est vraiment la générosité d'allah qui se manifeste pendant ce mois béni qu'allah nous fait durer ses bienfaits sur nous face à cette à cette générosité absolue face à l'abondance de ses bienfaits et en plus ils sont mis à notre disposition on peut se servir comme on veut malheureusement certains profitent peu d'autres n'en profitent pas d'autres profitent pleinement alors qu'ils ont délaissé la nourriture ils ont délaissé la boisson ils ont délaissé les relations intimes mais la récolte n'est pas la même certains ont profité pleinement d'autres ils n'ont rien eu il prend d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi salam il nous montre cette différence entre les gens ils nous diront bassa et mille et c'est l'homme c'est ami il n'a le jour où la tâche il se peut que celui qui jeûne n'a n'obtient rien de son jeûne si ce n'est la faim et la soif et de sa veillée il n'obtient rien si ce n'est la fatigue et le manque de sommeil alors quelles sont les causes qui ont fait cette différence qui ont fait que pour un mal investissement certains profitent pleinement et d'autres ont fait faillite pourquoi alors ceux qui ont profité pleinement félicitations à eux qu'allah les récompense et allah les récompensera inshallah allah va les récompenser mais ceux qui qui risquent de faire faillite ceux qui ont qui courent ce risque là c'est cela qui nous intéresse dans ce petit rappel alors il faut qu'on cherche les causes pour les éviter il faut chercher les causes pour les éviter et celui qui ne cherche pas les causes risquera de passer des ramadans et des ramadans mais le genre de la résurrection il n'aura rien et il ne peut pas dire je ne savais pas parce que l'ignorance c'est pas une excuse alors quelles sont les causes de la faillite alors on va les on va les résumer en trois causes principales la première c'est une défaillance dans la foi la deuxième une méconnaissance dans la pratique manque de science dans la pratique la façon de pratiquer n'est pas valide n'est pas conforme à ce qui est prescrit dans le coran et dans la sunna et le troisième cause c'est une un mauvais comportement avec autrui un geste mal placé des paroles ça peut être des paroles ça peut être aussi un sentiment d'orgueil de jalousie alors on va détailler ces trois causes on va expliquer on va donner peut-être des cas pratiques alors la première une défaillance dans la foi cette défaillance dans la foi peut venir de quelqu'un qui ne croit pas celui qui ne croit pas en dieu on n'en parle même pas il ne croit pas donc celui là il ne sera pas récompensé on parle de celui qui croit en dieu mais il ne croit pas la récompense il n'est pas convaincu que la récompense du jeune il l'aura dans le delà il n'est pas convaincu de ça il est il jeûne juste parce que l'ambiance impose cette abstention soit parce que les parents jeûnent donc ils jeûnent avec eux soit par solidarité avec des amis parce que des amis musulmans ils jeûnent lui il est avec eux ils jeûnent avec eux ils ne veulent pas se distinguer du groupe et tout ça sans ils jeûnent mais en fait une abstention sans connaître pourquoi je jeûne quel est le but du jeûne et pour qui je jeûne et ce que j'espère par le jeûne qu'est-ce que j'espère par le jeûne et notamment la récompense il y en a aussi qui jeûnent mais ne croient pas vraiment à la récompense mais ils jeûnent ils disent s'il y a une récompense je vais en profiter et s'il n'y a pas de récompense ben je n'ai rien perdu et d'ailleurs le jeûne c'est bon pour la santé le doute ça ne marche pas on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le doute ce doute là renvène l'action le jeûne ne rapporte rien à celui qui doute de la récompense on ne peut pas buter au sujet d'Allah le jeûne devrait être pour Dieu et avec conviction que la récompense est auprès d'Allah il ne faut pas avoir de doute au sujet d'Allah il n'y a pas de doute concernant la récompense d'Allah il faut donc jeûner en ayant la foi de Dieu en ayant la foi au Dieu et être sûr de la récompense attribuée pour le jeûne et d'ailleurs la prescription du jeûne dans le Coran l'appel à jeûner s'adresse au croyant Allah subhanahu wa ta'ala dit O vous qui croyez le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous afin d'atteindre la piété et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait nous a montré cette relation entre la foi et l'espérance de la récompense avec le jeûne il a dit celui qui jeûne le mois de ramadan en ayant la foi et en espérant la récompense auprès d'Allah verra tous ses péchés effacés et celui qui veille les nuits du ramadan en ayant la foi et en espérant la récompense auprès d'Allah verra tous ses tous ses péchés effacés si on applique le sens par inversion ça va nous donner quoi celui qui sera c'est ça en fait si celui qui jeûne sans avoir la foi ou bien sans espérer la récompense ou bien les deux il ne sera pas il ne sera pas pardonné ne profitera pas du jeûne du mois du ramadan donc la première chose à respecter pour profiter pleinement du jeûne du mois de ramadan c'est la foi en Dieu avec l'espoir de profiter de la récompense le jour de la résurrection et ça c'est un sentiment qui envahit le coeur et qui ne laisse aucun doute au hasard Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit y a-t-il un doute au sujet d'Allah créateur des cieux et de la terre qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés qu'Allah nous pardonne alors pour conclure ce premier point je conseille à tous les parents d'éclaircir ce point de la aqida de la foi de la croyance avec leurs enfants surtout au moment où ils passent dans la période de la puberté quand ils seront obligés de jeûner ils leur expliquent qu'on ne jeûne pas parce que les parents jeûnent on ne jeûne pas par tradition mais on jeûne parce que on croit en Dieu et on espère à la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala il faut aussi il faut aussi s'intéresser à ceux qui ont dans leur entourage des personnes qui sont fraîchement converties et leur expliquer que l'acte d'adoration a un sens l'acte d'adoration a un sens on le fait pour Dieu on le fait on le fait en cherchant la récompense auprès de Dieu et l'acte n'a pas de sens l'acte n'a de sens que s'il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala voilà pour ce premier point le deuxième point à valider pour profiter du jeûne du ramadan donc on a dit tu dois avoir la foi mais ça ne suffit pas il faut pratiquer conformément à ce qui est prescrit par la religion musulmane pratiquer le ramadan donc avec un minimum de connaissances un minimum de science la reconnaissance dans la pratique peut rendre le jeûne non valide et par suite pas de récompense cette méconnaissance ne peut être justifiée ne peut être justifiée par le fait que je ne sais pas ça c'est c'est pas une excuse parce que est-ce que tu as cherché d'abord est-ce que tu connais est-ce que tu as cherché à connaître les actes qui peuvent rendre le jeûne invalide est-ce que tu as cherché pour savoir ce qui est permis ce qui est interdit pour le jeûne voilà donc tout ça il faut le savoir on ne peut pas dire non je ne savais pas une fois j'ai entendu quelqu'un il fumait pendant le jour de ramadan il croit que fumer ça n'invalide pas le jeûne et il y a quelques jours j'ai reçu un hadith une mauvaise lecture d'un hadith le hadith dit c'est un hadith authentique même si son authenticité est critiquée par d'autres savants ce hadith il dit si quelqu'un a dans sa main un verre d'eau alors que le muadzin est en train de faire l'appel à la prière de le fajr il faut continuer à boire subhanallah alors que ce hadith là c'est pour si pour ceux qui l'ont validé c'est pour le premier hadith à l'époque du prophète il y avait deux hadith un avant l'aube et un à l'aube celui qui est avant l'aube bien sûr tu peux boire mais celui qui est à l'aube tu n'as plus le droit de boire par exemple maintenant si tu sais que l'adith se fait à l'heure précise si tu entends le muadzin tu arrêtes de boire tu arrêtes de manger du lever du l'aube jusqu'au coucher du soleil et si tu as un calendrier sur ce calendrier c'est marqué l'horaire précis tu sais que c'est précis il faut respecter l'horaire il ne faut pas manger après cette heure l'heure marquée sur le calendrier sinon le jeûne est invalide tu n'as pas jeûné et c'est grave alors le troisième point rapidement c'est une fois qu'on a la foi on espère la récompense on jeûne selon conformément aux prescriptions de l'islam maintenant il faut éviter certaines choses même si le jeûne est valide la récompense est nulle elle peut être annulée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le jeûne est une protection c'est à dire il dit le jeûne c'est une protection c'est bien mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit faites attention attention cette protection peut tomber il dit si vous jeûnez ou si quelqu'un d'entre vous jeûne il ne doit pas s'emporter il ne doit pas dire de prononcer des mauvaises paroles il ne doit pas s'énerver il dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit même si quelqu'un le provoque en l'insultant en essayant de l'agresser il doit rester calme et dire je jeûne alors je veux garder mon jeûne pour avoir la récompense dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui ne délaisse pas le mensonge et la corruption et les mauvais actes Allah n'a nul besoin de le voir s'affamer et s'assoiffer donc il faut éviter la médisance la calomnie le mensonge des paroles indécents malpolis la moquerie faites attention aux réseaux sociaux vous pouvez envoyer un message qui se moque de quelqu'un et le jeûne il n'y a plus de récompense une médisance aussi et d'ailleurs il faut les dégâts de la langue c'est grave il faut éviter les dégâts de la langue il faut les éviter même en dehors du ramadan le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutez bien ce hadith pour finir il dit l'être humain il peut prononcer un mot dont il ne se rend même pas compte des dégâts et ce mot là l'enfance dans l'enfer qu'Allah nous protège amin ya rabbi al-alamin voilà pour finir on va inch'Allah voir la question juridique du jour la question juridique est la suivante est-ce que le prélèvement sanguin invalide le jeûne est-ce que aller chez le dentiste et faire une anesthésie locale faire des soins dentaires est-ce que ça annule le jeûne ben non on n'annule pas le jeûne ni les prélèvements sanguins ni ni les soins dentaires à condition qu'il n'y ait rien qui passe dans l'estomac voilà استغفر الله لي ولكم فيافظ المستغفرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته L'heure de l'heure, c'est un peu de temps que je ne l'ai pas de temps pour que je ne l'ai pas de temps.